Musique Donc, Fonitive, on a créé la société en mai 2009. On est aujourd'hui 7 personnes, des développeurs et une équipe marketing. Et on fait des applications smartphone et là, plus particulièrement, une solution qui s'appelle Touch Alive. Alors, Touch Alive, c'est une solution qui permet de rendre tactile n'importe quelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tactile ? C'est de pouvoir toucher les objets dans une vidéo pour les modifier, changer la couleur par exemple. Pour pouvoir avoir des informations sur ce qu'on est en train de voir. Donc, on touche l'objet, on peut aller l'acheter ou même incruster son contenu. Donc, mettre ses propres photos ou sa propre vidéo à l'intérieur d'une autre vidéo. Donc, en 2010, quand les premières tablettes tactives sont sorties, en fait, on s'est rendu compte qu'on regardait les vidéos, mais on était complètement passifs. Les marques faisaient beaucoup de placements de produits sur les films, mais on ne pouvait pas avoir des informations sur ce qu'on était en train de voir. Donc, on s'est dit que ça sera quand même bien si vous pouvez toucher les objets. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la solution pour pouvoir toucher les objets et pouvoir rendre les vidéos virales aussi. Alors, la suite avec les photos et la concentration de contenu, des choses comme ça. Ce que je vais vous montrer, c'est une vidéo qu'on a rendue tactile. Donc, c'est un défilé de mode, tout ce qui est le plus classique. Jusqu'à présent, en fait, on était juste passifs. Là, grâce à Touchalize, on touche la robe, on choisit une nouvelle couleur et on relance le défilé de mode. Ce qui est intéressant ici, c'est que, bien sûr, on peut changer la couleur et avoir des idées de ce que ça donne. Mais on peut aussi proposer à l'utilisateur de venir acheter la robe jaune. Donc, on est vraiment sur un retour sur investissement sur les vidéos publicitaires ou démonstrations qu'on va faire. Pour que les marques, en fait, soient sûres de l'efficacité de Touchalize et qu'on soit sûr d'avoir un retour sur investissement, on vend le nombre de personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont venir aussi, par la suite, interagir avec la vidéo. Donc, ce que va nous acheter la marque ou l'agence de publicité, c'est un utilisateur qui aura vu la vidéo. Ce qu'on compte faire, en fait, c'est qu'on explore le marché européen. Donc, on est beaucoup soit en Espagne, mais beaucoup aussi en Angleterre. Et ce qu'on compte faire, en fait, par la suite, c'est ouvrir des bureaux, que ce soit au Royaume-Uni ou après aux États-Unis, pour se rapprocher encore plus de nos clients et des grosses agences de publicité. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le support d'un grand compte qui nous permettrait, en fait, de commercialiser la solution à plus grande échelle et aussi, en fait, des partenariats avec des grosses plateformes de diffusion de vidéos qui nous permettraient, en fait, d'avoir de la visibilité sur la solution, que ce soit auprès des agences et des marques, mais aussi du grand public qui seraient peu à peu éduqués à notre solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada